Musique Donc voilà, c'est une... Je vous propose donc une session sur C-Sharp A5 avancée. Tout le monde connaît à peu près C-Sharp A5, les tasks, await ? Non ? Si ? D'accord, c'est fin de journée. C'est sorti avec .NET 4.5, il y a 3 ans à peu près. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre encore aujourd'hui sur pas mal d'articles, de frameworks. Également Microsoft continue à migrer l'ensemble de ses librairies vers C-Sharp A5. Et puis, il y a beaucoup de nouvelles librairies en mobile ou UWP qui sont quasiment maintenant que A5. Avant, sur les entrées-sorties ou le réseau, on avait un peu les deux prototypes. Les dernières librairies modernes ne proposent que de la 5, comme ça au moins, le développeur, on ne lui laisse pas l'opportunité de créer des verrous, de bloquer les threads ou autre. Le sujet de cette session, c'est une session qui est d'actualité, mais ce n'est pas des nouveautés. C'est plutôt un retour d'expérience et puis une explication sûrement plus profonde des mécanismes qui sont utilisés à la fois entre le langage C-Sharp et les différentes librairies pour permettre l'introduction de ces nouvelles fonctionnalités. Voici l'agenda. Je vais quand même faire une introduction et quelques rappels et puis on va rentrer un petit peu dans le dur du sujet. Je vais essayer de perdre personne et puis de voir un petit peu comment ça fonctionne à bas niveau, moyen niveau et haut niveau à travers certains exemples que moi-même j'ai utilisés au fur et à mesure des API. Quand on aborde une nouvelle API, il y a comprendre sa nouvelle syntaxe, comprendre son fonctionnement et puis après l'intégrer tous les jours dans les développements qu'on fait. Du coup, il m'avait semblé déjà il y a deux ans intéressant de partager un petit peu les scénarios d'usage et puis on continue à en découvrir un petit peu tous les jours et j'ai d'ailleurs rajouté cette année quelques démos dans cette session. Quelques introductions au rappel. C'est intégré à C-Sharp 5. Ça demande d'Otnet 4.5. On ne peut pas revenir en arrière lorsqu'on apporte des nouveaux éléments dans un langage. Parfois, ce n'est que syntaxique auquel cas ça peut marcher avec un binaire ou des librairies d'ancienne génération. Parfois, ça impacte les deux, à la fois le langage, la syntaxe et à la fois les librairies, parfois même le binaire. Un point important, j'ai mis ici asynchrones, différentes parallèles. Pour plein de gens, utiliser des tasks ou faire de l'asynchronisme, c'est forcément qu'on a des trucs qui tournent en parallèle, soit des threads, soit des tasks ou autres. On peut très bien utiliser A5 dans des mécanismes asynchrones, tels qu'un événement, mais qui ne sont pas du tout parallèles. C'est la syntaxe. Je ne parlerai pas dans cette session de la nature de l'asynchronisme. Est-ce qu'elle est dépendante du CPU, des IOs ou autres ? Je parle du mécanisme qui permet de mettre en place le weight de C-Sharp. Donc ça permet quoi ? Ça permet d'écrire en linéaire ce qu'on écrivait jusqu'à 2-3 ans, aujourd'hui avec des callbacks, des enchaînements, tous les mécanismes qui permettaient d'avoir une continuité après le retour d'une méthode qui était asynchrone. Du coup, évidemment, il y a un gain énorme en lisibilité, parce que du coup, sauter d'une méthode, la continuité est souvent extrêmement dure à relire avec une syntaxe, avec des callbacks, ou même des lambdas, qui sont à peu près l'équivalent, un peu plus moderne. Et du coup, ici, avec task, l'enjeu, c'était de faire paraître une écriture linéaire, synchrone, alors qu'on s'est truffé d'appels asynchrone. Donc le chaînage d'appels au travers d'un moteur à étage, je vais en parler un petit peu, et puis les tasks qui sont une implémentation, que propose Microsoft par défaut, mais ce n'est qu'une implémentation, des méthodes asynchrone. Et on verra, d'ailleurs, manuellement, comment on peut exploiter le pattern awaitable. Donc je vais démarrer sur une petite démo, très simple, ici, juste de rappel. Donc j'ai fait une application fenêtrée, mais pour le moment, je suis dans la console, et puis au fur et à mesure de la session, vous comprendrez pourquoi, quels sont les différends, justement, entre une application console ou web, ou une application fenêtrée. En tout cas, voici l'idée un petit peu de A5, ici. J'ai une méthode qui s'appelle read, j'ai un task.run, ça on peut le faire en framework 4, déjà. Et task.run, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une lambda, void sans paramètres, donc une action, et ça va dédier l'exécution de cette action à un thread qui va être pioché dans le pool. Donc en gros, ça va partir dans un autre thread d'exécution, et sans que j'aie à créer de tasks. Parce qu'il y a eu des backgrounds, workers, au fur et à mesure, il y a eu plein, suivant les technologies, d'API qui ont embarqué ce genre de possibilités. Mais ici, en tout cas, avec task.run, c'est vraiment quand même très très simple. Et puis ici, on a console.read. Tout ça, je l'appelais rappel, et je l'appelle ici, depuis le loaded. Donc si je lance ça, j'ai bien read, et ensuite rappel. Et alors du coup, ah oui, mince, là en fait, il était, ah oui, excusez-moi, j'ai pas appuyé sur, voilà, alors ça commence pas bien en fait. Ah oui, j'ai pas mis le wait, donc là, voilà. A5, A5. Donc ça, c'est l'exécution classique qu'on avait jusqu'à, qui existait, donc task.run existait déjà. Et ce que propose donc C-Sharp 5 ici, c'est de venir attendre l'exécution. Avant que je mette A5 ici et await, read était une méthode standard. Une méthode standard, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que les exécutions s'enchaînaient. Bien que le task.run ici, donc, parte dans un autre cours d'exécution, dès que le task.run s'exécute, la méthode read, elle, elle continue. D'accord ? Elle exécute write line en revenant à l'exécute rappel. Ok ? Il n'y a pas d'attente. Ici, par contre, maintenant que j'ai rajouté A5 wait, une des fonctionnalités phares vraiment du but d'A5, c'est de reprendre le code en continuité. Ok ? Ici, on savait faire ici un callback, d'accord ? Ou alors qu'on passait en paramètre dans des méthodes qui disaient quand ce sera fini, tu exécuteras cette méthode. Ok ? Mais là, l'idée, au lieu d'encapsuler une méthode, c'est de dire que la méthode classique, après le wait, elle est terminée. Donc l'instruction qui suit le task.run, c'est ici. La méthode, elle est finie. Et toutes les lignes potentielles qui suivent le wait, elles sont extraites et mises dans une méthode de continuation du code. Ok ? Du coup, ici, si j'exécute ça comme ça, et que je réexécute, cette fois ici, j'ai rappel qui est appelé en premier. Là, j'ai mis un readline, donc je fais ça. Et j'ai read qui est appelé en deuxième. D'accord ? Donc ça vous montre bien ici, qu'ici, il y a une attente. Par contre, là, j'étais bloqué dans le deuxième thread sur le readline. Par contre, je suis sorti de la méthode read, j'ai affiché rappel, et quand j'ai fini de valider mon readline, j'ai affiché read. D'accord ? Ce qui prouve bien ici que, dès l'exécution de task.run, le await, il va envoyer une task, qui est exploitée ou pas par la plan, mais la méthode, elle est terminée. Elle continue son cours d'exécution dans le même thread à plan. Et ce qui m'a permis d'avoir d'abord rappel, et ensuite, on a vu que quand j'ai validé mon readline, je suis revenu ici au thread à plan, et j'ai pu faire le writeline.read. D'accord ? Donc, ici, le fait de mettre A5, et d'avoir un await surtout dans la méthode, les lignes que vous voyez dans votre méthode ne sont pas celles qui vont être compilées. En tout cas, sûrement pas dans cet ordre. Un petit peu comme ceux qui connaissent le pattern innumerable, innumerator. Alors, quand on fait des yield return dans une méthode, la méthode n'est pas du tout compilée telle qu'elle est écrite. On y revient, il y a des retours, etc. On revoit un curseur. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose, et on va voir que les scénarios peuvent même se complexifier, puisque le code, si jamais j'ai un while ici, ou une boucle fort autour de ces lignes, là, le code de continuation, il est un peu plus compliqué. D'accord ? Ici, symboliquement, tout à l'heure, je vous ai dit, le code de continuation, c'est celui-là. Si jamais il y a une boucle, le code de continuation, il faut qu'il remonte, qu'il exécute. Il est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Et à ce moment-là, le combinateur C-Sharp générera un petit moteur à état pour reconstruire le contexte et permettre la continuité d'exécution dans des cas plus complexes. Alors, ça, c'était vraiment un tout petit rappel. Je vais quand même revenir à mes slides pour être sûr de ne pas me louper. Voilà. Donc là, on va commencer par le plus bas niveau, donc sûrement le plus compliqué, mais c'est quand même toujours intéressant de voir ce qu'il y a sous le capot d'une voiture. Donc, je vais... Je suis toujours dans une application fenêtrée. Et ici, j'ai des méthodes qui sont marquées à 5. Et j'ai à travers Task, donc Task qui est vraiment un type qui est fourni avec énormément d'éléments dedans, Delay, par exemple. D'accord ? On a vu Task.run, Task.delay. J'ai plein de tasks qui fonctionnent toutes seules et qui permettent de faire ce genre de choses. Maintenant, si j'ai une classe à moi, public, classe, my, classe, la question est, est-ce que je pourrais awaiter ma classe ? New, my, classe. D'accord ? A priori, là déjà, petite intuition de l'aide dans Visa Studio, a priori, non. D'accord ? Eh bien, en fait, le pattern minimum de base pour pouvoir awaiter un objet, tels que le sont les tasks, mais encore une fois, les tasks sont l'implémentation de base, c'est d'avoir plusieurs choses. Déjà, il faut avoir une méthode publique qui renvoie à un objet qui s'appelle GateAwaiter. Alors, ce n'est pas basé sur une interface, c'est basé sur une convention de nommage. Donc voilà. Maintenant, j'ai cette méthode. Ensuite, je vais faire une structure ici. Il faut que ce soit plus léger, mais une classe marche très bien aussi. Je vais faire myAwaiter. que je vais faire générique pour avoir un petit peu tous les types de résultats. Ça ne mange pas beaucoup plus de pain. myAwaiter. Et je vais passer ici un t type result private t result this.result result égale à result. OK ? Bon, tout simple. Et je vais faire ici return newMyAwaiter Allez, on met des chaînes de string Voilà, et je vais mettre test. OK ? Ça ne marche toujours pas visiblement dans Visual Studio ici. Ça ne compile pas, en effet. Alors, il faut que le compilateur puisse valider Alors, ici, pardon, excusez-moi, sur le waiter, on a un contrat également. Le waiter, il doit implémenter l'interface eNotifyCompletion qui est depuis très longtemps dans .NET et deux méthodes qui sont isCompleted de type booléen et getResult de type object. Allons-y. Enfin, de n'importe quel type, en fait. Public. Donc là, je suis dans un cas générique. getResult D'accord ? Je vais retourner ce que j'ai passé en... mince. returnResult ce que j'ai passé dans le constructeur tout simple et l'autre, c'est isCompleted public bool is completed c'est une propriété return turn true Donc là, je ne vais pas mettre en place d'asynchronisme je vais dire que la valeur elle est déjà là directement on verra tout à l'heure plus de complexité et puis ici je vais surtout implémenter eNotifyCompletion uncompleted ici je vais simplement exécuter l'action compass et c'est l'action de continuation d'accord ? Et ici normalement ça ne marche pas oui, pardon donc le contrat c'est en deux temps c'est un petit peu en deux temps comme on a dans innumerable et innumerator du coup la première condition c'est d'avoir une méthode publique qui s'appelle getAwaiter et du coup là j'ai réécrit mon propre waiter mais vous pourriez vous pourrez éventuellement dans le futur combiner d'autres awaiters évidemment les tasks existantes implémentent ce même contrat et ont une méthode getAwaiter aussi d'accord ? puisqu'elle supporte le wait donc parfois on implémente son propre waiter ou parfois on combine les awaiters existants d'où le confort ici d'avoir une implémentation un contrat en deux temps ici alors et du coup la suite du contrat c'est ici d'avoir iNotifyCompletion et d'avoir les deux méthodes dont je vous ai parlé enfin une méthode et une propriété le getResult et le isComplated du coup le compilateur a besoin de valider l'intégralité du contrat et si je mets Object il ne peut pas le faire d'accord ? donc ici il faut que je sois typé pour que le compilateur puisse valider à la fois l'existence de getAwaiter et que le résultat du getAwaiter implémente le contrat qui suit et ici regardez le newMyClass il est valide d'accord ? R égale je vais récupérer ce résultat et là je suis dans une application fenétrée je vais faire un messagebox.show de R.toString ok ? si j'exécute ça et que je fais test j'ai bien test qui est renvoyé j'ai fait il n'y a pas d'acrasynchronisme il n'y a pas de thread il n'y a rien de tout ça mais je vous ai montré la tuyauterie qui permettait de mettre en place le mot-clé await d'accord ? alors ici vraiment tout était synchrone en effet mais on comprend évidemment que le résultat par exemple il peut venir de manière tardive si je suis dans un thread si c'est un callback qui finit par apporter cette méthode et que j'ai à la fois l'événement qui me dira pardon le isCompleted qui me dira que c'est complété ou pas et ici là en bas de continuation qui va représenter le code qui va suivre le wait dans la méthode Applant et également qui me permettra potentiellement ici de faire un form.begininvog ou un dispatcher pour synchroniser sur un dispatcher et de me resynchroniser là ici j'ai la main sur le code de continuation et je vais pouvoir choisir également dans quel thread je vais faire exécuter ce code de continuation d'accord ? donc là on est vraiment à bas niveau tout ce que vous avez sur task habituellement n'est pas vrai ici c'est à vous de décider dans quel thread vous allez continuer à quel moment le résultat va être appliqué et à quel moment vous allez dire que l'élément est complété d'accord ? mais on voit que ça fonctionne ce point intéressant la méthode gateAwaiter est scrutée par le compilateur pour valider l'utilisage du mot clé await et point intéressant cette méthode peut être apportée par extension static my extensions class c'est la fin de journée pour tout le monde extensions public static je vais mettre une task gateAwaiter encore une fois un avantage d'avoir un contrat en deux temps tout à l'heure je vous ai proposé ici de réutiliser un waiter existant celui de delay par exemple et dans ici dans delay je vais mettre 1000 millisecondes je vais récupérer le waiter alors il est typé lui c'est un c'est un task waiter donc je vais mettre task waiter ici et puis je vais décider d'étendre une classe dont je n'ai pas le code par exemple int moi je n'ai pas le code vous non plus et ici je vais mettre i par exemple d'accord et je vais m'arrêter là du coup ici pourquoi il est en rouge lui il manque le return merci return voilà donc la méthode n'est pas à 5 c'est juste une méthode qui renvoie une task et elle est créée ici par le gateAwaiter donc task vous avez compris remplit le contrat qu'on avait défini à la main ici je vais me retrouver ici donc dans mon bouton de test et ici si je fais un entier 1000 par exemple je vais pouvoir le waiter messagebox.show ok donc une seconde je clique et j'ai ok d'accord donc vous voyez l'exemple est un peu tiré par les cheveux sur un entier mais on peut du coup étendre grâce à une méthode d'extension vous l'avez compris le compilateur a cherché sur cette instance aussi basique qu'elle soit le pattern awaitable et il l'a trouvé entièrement implémenté d'abord avec cette méthode d'extension et ensuite avec le waiter d'ailleurs je l'ai implémenté avec une implémentation de mon choix évidemment on pourrait faire un truc un peu plus réaliste quoique on pourrait mettre un datetime t et puis dire par exemple alors t t moins dat time de now d'accord et puis voilà et après si je fais un wait sur midi et bien il sera il sera réalisé à midi par exemple d'accord bon vu qu'il est 17h35 je ne vais pas le lancer mais en tout cas voilà je suis sûr que vous trouverez des implémentations plus appropriées à vos codes de tous les jours en tout cas donc voilà le minimum syndical pour être compatible avec await ok await ici pour supporter await dans une méthode et puis le micmac du compilateur dont je vous ai parlé il faut que la méthode soit la méthode haute soit marquée à 5 ok donc je vous ai montré on a vu quoi dans cet exemple on a vu plusieurs choses on a vu le contrat minimum sachant que là revenir dans le thread à plan tout ça on l'a pas on pouvait l'implémenter on a vu qu'on pouvait ajouter le waiter le get to waiter par méthode d'extension et puis on a vu surtout qu'on pouvait combiner des awaiters existants pas forcément redévelopper le sien en l'occurrence ici en l'occurrence ici une task ok voilà donc là on était au plus bas niveau c'est vraiment la tuyauterie la tuyauterie de base de C-Sharp A5 par méthode d'extension ah oui le call context est-ce que vous connaissez la classe call context elle existe dans le framework depuis le framework 2 il me semble depuis le framework 2 je crois et le call context c'est la pile d'appel tout le monde voit ce que c'est que la stack d'appel quand on débug elle est accessible elle est accessible avec le framework .net et le call context permet d'avoir plein d'informations sur les méthodes à plantes etc et surtout le call context il permet surtout excusez-moi c'est pas vraiment la stack d'appel il permet de passer des contextes dans la pile d'appel et il a des méthodes par exemple comme set data set data id par exemple numérique 1,2,3,4 ok si j'appelle les méthodes toto et que je récupère ça va ressembler un peu à ça et que je fais un get data je fais un message box message je n'y arrive plus message box .show d'accord non ça marche pas ça get data voilà d'accord donc ce sont des c'est pas une best practice normalement on passe les paramètres etc mais c'est utilisé en interne dans le framework .net on appelle ça des propriétés ambiantes c'est-à-dire qu'elles suivent le cours d'exécution c'est thread statique donc il y en a c'est par thread et du coup justement ça ne supporte pas le changement de thread c'est-à-dire que si je fais c'est-à-dire que si je fais task.run ça ne marche plus alors j'ai normalement j'ai une exception mais j'ai installé VS 2017 je dois pas avoir toutes les configs mais ça ne marche plus le point intéressant c'est que le call contexte a été enrichi avec logical set data d'accord et ça il me semble depuis pas mal de temps aussi logical c'est pour ceux qui ont connu depuis le framework 2 également le le remoting le remoting oui à l'époque le le logical set data permettait de traverser également le remoting donc même sur des process sur des machines différentes ça traversait du coup vous l'avez compris ici avec mon mon jeu wait ou pas peu importe l'idée n'est pas là mais avec un logical je vais pouvoir traverser le workflow asynchrone des différents appels qui sont waités d'accord donc alors si vous connaissiez le set data ou si vous ne le connaissiez pas d'ailleurs en tout cas le logical set data est assez pratique pour passer des paramètres ambiants à travers des workflows à 5 d'accord à utiliser avec précaution toujours c'est à partir aux threads et le contexte d'exécution en général il faut le libérer après usage etc mais ça permet moi j'ai déjà utilisé par exemple pour des communications entre une vue et son view model je ne voulais pas qu'il y ait de dépendance entre les deux la vue je voulais ouvrir un menu contextuel là où j'avais cliqué je ne voulais pas passer les paramètres du clic dans le view model ou ce genre de choses j'ai ma couche d'input je faisais mettre dans le thread d'exécution les coordonnées originales du clic et ensuite ça remontait jusqu'à mon view model je pouvais le requêter à n'importe quelle couche sans créer de dépendance entre les éléments je considérais que c'était ambiant et voilà si une exécution vient d'un contrôle contrôle C ou d'un contrôle G ou d'un raccourci clavier c'est très vous n'allez pas modifier tous vos paramètres des différentes couches ça peut être très pratique de faire passer des paramètres ambiants mince pardon ok donc démo suivante donc là on était dans basique basique ça ne veut pas dire simple c'est les bases c'est ce que je voulais dire je vais passer dans non je vais passer dans TCS ici alors on va remonter vers la simplicité un petit peu dont l'implémentation avec les tasks bon les tasks je considère vous les connaissez tous si vous êtes devenu à cette session à peu près task.delay task.run etc et toutes les tasks qui sont déjà implémentées surtout sur les IOs sur le network et compagnie maintenant imaginons que je veux rendre et j'ai volontairement fait cette démo qui est complètement monothread et donc là j'ai une application qui est fenêtrée j'ai un bouton qui s'appelle button ici et puis button click je vais vous proposer ici essayer de rendre le click qui est un événement donc vraiment le simple callback quand on fait ici button point click plus égale boum boum est-ce que tout le monde est d'accord que c'est asynchrone d'accord ici le code que je vais mettre ici messagebox point show je sais pas quoi il est complètement asynchrone par rapport à cette ligne de code il va pas du tout s'exécuter à ce moment là il va s'exécuter plus tard quand ce callback c'est un événement c'est un délégué c'est un callback quand il va être soulevé mais au moment où j'exécute cette ligne il se passe rien donc c'est finalement techniquement et syntaxiquement très proche d'un callback réseau quand je fais un call http j'ai la réponse plus tard mais je suis pas du tout multithread je suis dans un événement souris sûrement certainement qui va me soulever le click et l'exécution donc de mon button point click est asynchrone c'est-à-dire qu'elle est plus tard je sais pas quand quand l'utilisateur cliquera sur l'élément ok du coup ici imaginons que j'aimerais changer cette syntaxe à base de délégué bon qui est très bien mais lui apporter une syntaxe asynchrone d'accord donc je vous ai montré dans les premières démos les mécanismes de base bon avant on recote pas un no-waiter tous les jours il faut qu'on ait des besoins très particuliers par contre on peut les combiner ça on l'a vu on peut étendre des classes dont on n'a pas la source et la plupart du temps on utilise des tasks mais la plupart du temps des tasks existantes tasks modélés encore une fois tasks.run sur les IOs etc et ça arrive souvent qu'on les combine c'est-à-dire qu'on a une séquence métier qui va faire trois appels à des web services consécutifs en attendant le retour etc et puis souvent en passant le résultat au web service d'après et et tout ça cette globalité de ces méthodes cette méthode à nouveau les tasks pour que les appelants puissent l'exploiter c'est-à-dire que plus on a de tasks plus on construit des tasks également et en créant des méthodes qui soient waitable et puis à la fin on a tout dans un workflow asynchrone ici je vais vous montrer comment créer finalement des méthodes à base de tasks donc beaucoup plus simples mais qui sont asynchrone d'accord autres que read write asynch qui sont déjà fournies par le framework donc je vais ici écrire une classe je vais me faire avoir je vais créer une méthode d'extension button extensions public statique task click asynch donc c'est un peu on se met un peu dans la peau du mec qui a refait le read asynch alors qu'il y avait déjà read tout court depuis des années je fais la version A5 this button allez je vais prendre la classe de base button et ici sur button.click j'ai réellement mis abonné il faut bien qu'à moment quelqu'un s'y abonne object ascender et alors voilà ici qu'est-ce que je vais faire ici cette méthode elle est asynchrone on l'a dit tout à l'heure donc elle doit renvoyer quelque chose tout de suite une task et pour créer cette task je vais pas faire un new task je vais passer par une classe qu'on appelle un task completion source égal new task completion source de quoi de l'argument du bouton qui est un rooted event args d'accord ça pourrait être in string c'est le retour asynchrone et ici donc je m'abonne à mon élément et je fais faire tscs.set result de de mon paramètre s alors je me suis gouré là c'était sender enfin bon peu importe peu importe d'accord et puis ici donc ça c'est plus tard on est d'accord par contre maintenant ma méthode n'est pas n'est pas à 5 c'est une méthode naturelle qui renvoie une task et donc je vais faire tcs.return tcs.tasks donc la task la fameuse task dont j'avais besoin c'est pas moi qui l'ai créé il n'y a pas de new task je suis passé par une classe qui va générer énormément de choses pour moi qui s'appelle le task completion source d'accord maintenant ici sur le button je vais ignorer du coup cette écriture et sur mon bouton je vais faire clic à 5 d'accord et ici je vais le waiter ok et je vais l'exécuter si j'appuie et appuie sur le button ça fonctionne donc voilà j'avais une API qui était basée sur des events comme je peux avoir des API qui sont basées sur des callbacks qui font des requêtes HTTP tout ce que vous voulez et je l'ai transformé relativement facilement parce que tout le travail dont j'ai commencé à vous montrer la complexité il a été implémenté en fait par le task completion source qu'est-ce qu'il fait ce task completion source il me crée un contexte de task une task qu'est-ce qu'elle fait c'est une enveloppe elle doit embarquer le code de continuité la possibilité de ceter un result la possibilité de porter un token de cancellation je ne sais pas si les tasks sont cancellables telles qu'elles sont écrites et la possibilité de porter une exception tout ça pour le remonter à la plan éventuellement ici donc toutes ces trois fonctionnalités de base de tasks sont implémentées dans le task completion source et surtout il va implémenter la tâche pour moi donc ici vous l'aurez compris la nature de button click j'ai voulu cet exemple simple parce que button click ça parle à tout le monde c'est asynchrone ce n'est pas tout de suite pourtant ici je vais être capable de renvoyer une task tout de suite la task ici qui va être awaitée cette task je vais tout de suite la récupérer son is completed il va être à false bien sûr je ne vais pas appuyer sur le bouton il ne sera vrai que quand j'aurai fait le set result ici et son result sera nul ok par contre ici je vais faire await donc await de la task qui me renvoye de suite tout ça ça s'exécute sans arrêt ça c'est asynchrone ça c'est synchrone exécuté tout de suite ça c'est synchrone exécuté tout de suite dans la milliseconde je me retrouve ici mon await il a sa task bien avant que je clique sur mon bouton il récupère cette task le compilateur et cette méthode mainwindow.loaded elle est terminée aussi par contre il a extrait le code de continuation d'accord qui lui va être exécuté lorsque la tâche sera finie ça c'est le travail de le await ok donc instantanément la task est renvoyée elle awaitée cette instruction est sautée et je quitte le mainwindow.loaded plus tard quand je vais cliquer sur le bouton il va céter le result de mon task completion source qui va mettre le result dans la task la task qui était ici dans le wait et il va dire que la task est finie il va soulever le uncompleted qui va déclencher l'exécution du code de continuation c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? alors c'est une démo en effet alors si on clique une deuxième fois sur le bouton ça ne va pas marcher non ça ne va pas marcher parce que tel que je l'ai écrit ce n'est pas bon il manque plein de choses ici il faudrait que je me désabonne ici également quand je set le result du plus égal et du coup cette syntaxe contrairement à un délégué qui est une variable il faut que je passe dedans pour m'abonner à chaque fois d'accord ? mais c'est pour vous montrer le mécanisme de manière très basique mais en effet ce n'est pas du tout un abonnement comme on a avec le plus égal il faut l'appeler à chaque fois pour enregistrer une task maintenant on sait utiliser des tasks on a vu le plus bas niveau on sait combiner des tasks et on a vu que grâce au task completion source ce n'était pas très dur de rendre a waitable à travers task c'est-à-dire qu'il y a énormément de boulot qui est fait sans qu'on ait à salir les mains pour que le système fonctionne alors ça c'est un point important contrairement à mes premières démonstrations je suis désormais dans une application console une application console j'affiche ici le thread courant j'appelle la méthode Toto relativement simple j'affiche ici à nouveau le thread courant qui a priori est le même parce qu'il ne s'est rien passé de magique par contre ici je pars en asynchrone dans un task point delay d'une seconde et au retour j'affiche le thread courant toujours si vous avez fait du winforms ou du wpf ce qu'on vous a toujours appris ce que vous avez lu dans les premières lignes des docs c'est que au retour de le wait on était dans le même thread que le thread à plan ce qui est extrêmement confortable lorsqu'on est dans des api fenêtrés puisqu'on n'a pas le droit d'écrire dans l'ui dans des threads etc donc là c'est extrêmement confortable on va voir qu'ici en application console c'est faux j'étais bien en 1 tout le monde a vu la petite attente d'une seconde qui peut être passée et puis maintenant quand je reviens dans la méthode je reviens à l'aplan techniquement pourtant le thread c'est 4 donc c'est pas le même ah la déception c'est pas le même et c'est normal parce qu'il n'y a pas de magie quand on vous dit c'est sharp à 5 c'est génial quand on revient dans un await on revient dans le thread à plan c'est pas gratuit il faut se demander comment ça marche et encore une fois qu'est-ce qu'il y a sous le capot quand je reviens ok ici ce code là a été extrait de la méthode Toto et placé dans un code de continuation ma méthode task ici qui est asynchrone basée sur un thread se termine je reviens ici j'ai une action à exécuter je la donne à qui le thread à plan il est où le thread à plan il est bloqué il est en train d'exécuter console.readline donc c'est sûrement pas lui qui va l'exécuter on est tous d'accord je recommence ici une seconde c'est fini le thread à plan il est là jamais il aurait pu exécuter mon code de callback il n'y a rien qui est gratuit en informatique d'accord donc assurément c'est pas possible et qu'est-ce qui se passe dans une application qui est fenétrée pour ceux qui ont fait un peu de C++ moi-même ça fait longtemps une application main d'une application C++ mais on est largement beaucoup trop habitué à la promotion événementielle qu'est-ce qui se passe dans une application WPF ou Windows Form quand on fait rien quand on fait rien une application fenétrée elle pull la pile des messages Windows pour savoir si l'utilisateur il s'est pris un mouse move un paint un n'importe quoi et s'il y a quelque chose à faire et sinon il attend d'accord et évidemment tout ça dans les API modernes on ne le voit jamais par contre elle cette boucle d'attente elle est tout à fait elle est tout à fait capable de redonner du souffle à travers le thread principal pour faire exécuter du code et c'est exactement ce que fait C Sharp A5 dans des API qui sont fenétrées il n'y en a pas 10 000 il y a WPF il y a A5 il y a les mobiles UWP également d'accord donc les mécanismes de resynchronisation avec la boucle principale des messages d'une application fenétrée la phrase elle est différente suivant chaque API en WinForms vous avez phase this .begininvoke en WPF c'est le dispatcher en tout ce qui est XAML c'est un peu le dispatcher du coup comme c'était différent on a tout regroupé depuis le framework 4.5 il me semble 4 peut-être dans une classe qui s'appelle le synchronisation context le synchronisation context chaque API fenétrée qui a une boucle de messages pardon implémente sa version d'un synchronisation context et offre une vue unique à C Sharp A5 d'accord je vais juste je vais assurément pas redévelopper ce soir un synchronisation context mais je vais vous montrer on va quand même faire une petite interception qui montre le code synchronisation context je vais dériver l'objet synchronisation context je vais surcharger une de ces méthodes il n'a pas mal à implémenter et elles sont pas faciles d'implémenter surtout le post donc le retour à la fin je vais écrire ça et ici avant de partir en asynchrone quand je suis encore dans mon thread principal si je fais synchronisation context point current var s égale et hop on va faire un truc comme ça si je pars en debug le courant il est nul et oui je suis dans une application console j'ai pas de context de synchronisation personne ne pourra me redonner la main pour exécuter le code de retour d'un await d'accord du coup ce qui est fait par défaut quand il n'y a pas de synchronisation context la task fait un task point run et vous avez vu qu'on avait un logic 1 puis 4 il dédie au pool de piocher un thread dispo pour exécuter le code de continuation ok qu'est-ce que je voulais faire qu'est-ce que je voulais faire ah oui du coup je voulais en CT1 c'est en lecture-écriture il ne faut pas avoir peur de ce genre de truc 7 synchronisation context new my synchronisation context ok c'est juste le point derrière qui m'intéresse ici je pars en asynchrone je vais attendre une seconde vous êtes prêts F10 une seconde l'attente est terminée la task donne au contexte de synchronisation le rôle d'exécuter le callback de continuation d'accord ici donc c'est très symbolique cette démonstration libre à moi de faire exécuter ce callback par le thread que je veux d'accord ici je peux faire un form.begininvoke je peux faire un dispatcher.run etc pas run enfin je ne sais plus quelle méthode là pour exécuter ce callback d'accord ou je peux faire mythread créer un new thread qui va exécuter ce callback c'est à moi en tout cas de choisir donc ce que fait WPF ou WinForms c'est que eux leur synchronisation de contexte il est basé sur la forme lui il va capturer avant de partir en A5 le contexte courant qui est le contexte qui est exécuté par la forme qui bénéficie encore une fois toute la magie il est là d'une boucle de messages et au retour il va dédier au synchronisation de contexte l'exécution du code de continuation et du coup c'est pour ça que dans les applications fenêtrées on a une exécution qui est continue et qui assure la bonne lecture et surtout de ne pas avoir d'erreur de cross-thread de thread qui n'ont pas le droit d'utiliser les API de dessin qui ne sont pas partageables ça termine à quelle heure je ne me souviens plus c'était écart écart je crois 6 ans écart bon on est entre nous ah oui alors juste petite démo je ne vais pas rentrer dedans je vais juste vous le montrer programme ici je ne vais plus utiliser mon thread ce truc là par contre je vais utiliser ça je vais remplacer Toto il est où ? il y a l'appel de Toto voilà ici j'ai fait un code synchronizable thread je ne suis toujours pas dans une application fenêtrée mais j'ai fait un code qui va m'exécuter Toto en préservant le contexte à plan 3 et 3 d'accord vous avez tous vu donc comment j'ai fait j'ai créé une fenêtre c'est le choix le plus simple et donc dans synchronizable thread ici j'ai créé une petite fenêtre à moi alors ça peut paraître dingue de créer une fenêtre pour ça Windows ne s'appelle pas Windows pour rien des fenêtres non visibles avec aucun style il y en a des centaines dans Windows tout le modèle com il est basé sur des messages Windows donc tout ce qui communique dans Windows est basé sur des fenêtres d'accord ? donc ça paraît un peu dingue de faire un new form pour créer un point de communication et d'avoir une boucle de messages mais c'est extrêmement courant dans Windows et ici bon je ne rentre pas dans le détail mais en gros je me mets dans un contexte où j'ai une forme qui a une boucle d'appel et je vais profiter du coup de son contexte d'exécution et ici j'ai rajouté des méthodes des méthodes d'exécution invoques etc qui prennent des actions cette méthode c'est celle que ici j'appelle dans mon constructeur ici je passe une lambda elle va partir dans un thread et elle va revenir dans le même thread d'accord ? du coup ici là je pars dans un thread là il m'a affiché 3 là il m'a affiché 3 d'accord ? grâce à l'existence d'une boucle d'une boucle de messages sequential task il ne reste plus que deux démos on est presque au bout accrochez-vous ici j'ai fait un exemple je vais commencer par l'exécuter pour montrer ce qu'il fait je alors non je vais quand même montrer juste l'action ici voilà dans mon button click j'ai un run peu importe ton implémentation mais l'idée c'est que j'attends une seconde pour symboliser une tâche qui est longue et puis pour remontrer le résultat à l'utilisateur je suis obligé donc de me resynchroniser sur le thread de WPF pour mettre un item dans une listbox ok ? donc si j'appuie j'attends une seconde et j'ai 0 et ce que je voulais faire dans cette dans cette petite démonstration mais qui est un besoin qui arrive relativement relativement souvent c'est que vous pouvez pouvoir appuyer 4-5 fois attendre et ne pas lancer 5 threads si je fais un task.run il va lancer 5 tasks d'accord ? les tasks sont assez optimisés je peux pas en lancer si je peux en lancer 1000 et puis il va en lancer peut-être 5 et puis il va les consommer au fur et à mesure mais j'ai pas la main sur cette logique d'accord ? par contre moi ma logique maintenant c'est moi j'aimerais avoir j'aimerais que l'exécution soit off thread ne soit pas dans le thread de WI par contre je veux que l'exécution soit séquentielle qu'elle se dépile dans l'ordre d'appel d'accord ? donc là dans une première implémentation je l'ai codé à l'ancienne c'est à dire que mon run ici comment il est implémenté j'ai une liste ici une concurrent queue d'action j'empile l'action exécutée dans mon run ok ? j'ai créé lors de j'ai créé où ? j'ai créé l'audit ici j'ai créé un thread dédié à l'exécution de ces tâches donc j'ai un service qui tourne et qui va aller dépiler les actions il y en a un qui les empile et un qui les exécute donc ça il est programmé de manière extrêmement classique donc avec un vrai thread pas du pull j'ai un is running un boolean qui me dit que je suis en train de tourner quand je veux quitter je le mets à false etc ici j'exécute pour pas qu'il tourne en boucle en me prenant du pros quand je fais rien j'ai mis ici un manual reset event comme ça ça bloque pas ça me prend pas c'est pas un spin lock ça me consomme pas du CPU et puis ici donc quand il a fini d'exécuter s'il a rien il est en attente ici mon enqueue il réveille le manual reset event d'accord ? c'est comme ça qu'on code depuis 20 ans des services comme ça parallèles pour exécuter des tâches et consommer et là ça m'assure que j'ai qu'un seul thread parallèle qui va exécuter en séquence les tâches qui sont empilées donc ce code il est quand même un peu c'est la première de son système un petit peu il est un peu galère même s'il est très classique et grâce à A5 je vais vous montrer qu'on peut faire un autre type d'exécution donc le close on va l'oublier ça c'est bien le running je vais le mettre à fault parce qu'il a oublié le il a un tout autre rôle dans ce que je vais modifier tout ça les trucs barbares on va les enlever run service on va l'enlever aussi on a enlevé beaucoup de trucs finalement et je vous retrouve avec mon run plutôt d'avoir un service qui tourne tout le temps en attente d'exécution je vais le repenser en A5 ici j'ai une pile qui accumule des actions à exécuter je vais alors je vais mettre if is running je m'en vais si je fais déjà quelque chose je m'en vais par contre j'ai quand même fait une chose c'est que j'ai empilé mon action ici si je ne le suis pas je vais le devenir d'accord et puis en partant je vais rouvrir la porte ok du code boolean très simple ici sur actions donc je vais je suis implémenté implémenté la consommation de ma queue je vais faire dequeue try dequeue pardon donc je vais déclarer alors oui en cjarp7 on peut le faire directement dedans c'est ça qui est bien je peux faire out action a d'accord et je vais faire un while while d'accord tant que je peux dépiler un élément dans ma liste c'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire et bien je vais faire un task point run de mon action a ok et évidemment je vais le wait alors tout à l'heure pour le moment je vous ai mis que des codes de continuation simple j'avais le wait et derrière j'avais une ligne ou deux facile de se dire ok le compilateur il prend les deux lignes qui restent il les met dans une lambda quelque part et quand c'est fini il les exécute ici qu'est-ce qui se passe quand j'ai fini le wait éventuellement je remonte au while s'il n'y a plus rien je ressors mais en tout cas je remonte là le code de continuation il est beaucoup plus compliqué pour le compilateur c'est pas juste ça c'est quand il a fini le wait il remonte il while il recompile il exécute le travail des queues éventuellement il ressort quand il a fini il est beaucoup plus compliqué et dans ces cas-là qui sont plus complexes le compilateur se charge utilise un petit moteur à état pour restaurer son contexte d'exécution et revenir reconstruire une logique linéaire dans un cas qui est beaucoup plus complexe ça supporte le while ça supporte les boucles for les imbrications de méthode c'est extrêmement puissant ici et extrêmement complexe l'implémentation du code de continuation en tout cas ici mon code il est fini et si j'exécute qu'est-ce qui va se passer ? une seconde je clique quelques fois deux trois quatre ok pourquoi c'était aussi simple qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui s'est passé c'est que à 5 il a fait énormément de boulot pour moi je suis dans le premier appel ma queue elle est vide elle a désormais une action le running il est false donc je continue l'exécution je ferme la porte je dépile l'action que je viens d'empiler et je fais un task.run à partir de ce moment là je pars en asynchrone dans un thread du coup je peux avoir d'autres clics qui sont consommés ici tout le monde est d'accord ? donc ils vont quoi qu'il arrive on ajoute à la liste par contre ils vont ressortir directement parce que je suis running d'accord ? ici le wait quand il a fini il revient là il revient au thread à plan d'accord ? donc je n'ai plus de danger de collision il revient au thread à plan et éventuellement pendant la seconde de traitement qu'il a eu il y a eu des clics qui sont venus s'empiler dans sa queue et il va continuer à les consommer si la queue est vide à un moment il va arrêter de bloucler il va ressortir et on va revenir à l'état 0 d'accord ? je ne sais pas si vous voyez la puissance quand même de A5 dans un while c'est assez phénoménal ce qu'on peut faire donc c'est pas exactement le même fonctionnellement c'est comme tout à l'heure techniquement c'est un peu différent puisqu'on n'a pas un thread dédié on va chercher le pool à chaque fois d'accord ? mais encore une fois c'est une démonstration qui vous montre les différents scénarios d'usage d'un await et ici donc c'est dans une boucle le code est quand même beaucoup plus complexe pour le compilateur pour implémenter ce genre de choses et il me reste une dernière démonstration qui n'était pas dans mes slides c'est une démonstration que j'ai rajoutée il y a quelque temps sur laquelle j'ai fait un article il y a un an je crois sur mon blog la problématique est la suivante donc elle est assez classique ici je suis dans une application fenêtrée WPF je fais un code illégal c'est-à-dire que dans un task.run dans un thread autre que le thread UI je vais taper title qui est une propriété mais qui va finir par déclencher un redessin ce qui est interdit d'accord ? donc je fais F5 il faut quand même que j'appuie sur le bouton voilà et j'ai une exception qui me dit que je n'ai pas le droit de faire ça ça c'est nouveau d'accord ? donc tout le monde connaît ce problème on ne peut pas réaccéder aux ressources d'un thread UI oula ok ? alors du coup qu'est-ce qu'on doit faire ici ? dispatcher je vous écoute invoque à 5 il prend une action d'accord donc bon merde zut toc là si je clique là c'est bien ok alors c'est pas des démos hyper visuelles que je fais vous voyez le petit ok là ? déjà ça n'a pas planté voilà ça c'est du code extrêmement classique et là on voit tout le bénéfice tout le bénéfice du synchronisation contexte qui m'a fait revenir dans le thread UI non pardon excusez-moi on n'y est pas encore enfin en tout cas le besoin ici de revenir au thread UI à travers invoque à 5 moi je vous propose une autre écriture toujours pour jouer avec les mécanismes d'à 5 j'ai créé une méthode d'extension sur dispatcher que j'ai appelé switch to il faut qu'on ait qu'une seule il faut que ça soit trop complexe qu'on ait qu'une seule continuité et switch to si je le wait il m'envoie une task il faut que ma lambda soit à 5 mais il va faire exactement la même chose switch to je vais revenir ici grâce au mécanisme gratos du synchronisation contexte je vais revenir au thread UI et du coup je vais exécuter le title ici ok donc je reviens pas à la plan la plan c'est mon task.run mais je reviens au thread UI je change de thread d'accord grâce à cette méthode d'extension ok et déjà ça fonctionne on va regarder ce qu'il y a d'ailleurs le switch to alors le code paraît un peu barbare ici c'est la méthode d'extension this sur un dispatcher ça me permet d'appeler switch to sur un dispatcher ok qu'est-ce qu'il fait il crée un dispatcher synchronizer qui est cette méthode là cette méthode là on se souvient tout à l'heure de l'awaiter il implémente le contrat de base qui est getAwaiter ok ça c'est du contrat la seule classe intéressante elle est ici ok qu'est-ce qu'elle fait de constructeur en constructeur j'ai passé le dispatcher d'origine dans la méthode d'extension je le stocke ici en données membre et qu'est-ce que je viens faire ici dans le oncompleted je vais choisir justement qui va exécuter le code de continuation le petit exemple que je vous ai monté tout à l'heure là il est réellement mis en place j'ai le code de continuation ce que je fais j'ai l'dispatcher sous la main je teste si jamais c'est le même dispatcher je ne fais rien de spécial j'appelle l'action si jamais il est différent je fais l'invoke à 5 et du coup le code de continuation il est exécuté non pas par le code appelant qui est le thread de mon task.run mais je me suis resynchronisé j'ai reswitché sur le thread du dispatcher d'accord donc un petit ulitière qui tient une page de code si je baisse la fonte et qui permet de faire ce genre d'écriture d'accord allez il reste j'ai quasiment fini un petit élément que j'ai oublié de vous dire au tout début je viens d'y repenser si on fait un task.run par défaut par défaut A5 tente de revenir au thread à plan si on est dans une API fenétrée c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ok par défaut ce qui est 99% du temps hyper confortable puisqu'on peut rebiner des trucs remettre dans title etc mais si on le veut pas si on le veut pas il y a un moyen ici qui s'appelle configure await et on met false d'accord ça prend le waiter ça en renvoie un autre qui ne se resynchronise pas avec le thread 8 donc c'est une option si jamais vous n'en voulez pas ça on peut considérer que c'est un thread qui va se terminer tout seul je veux pas revenir à mon thread 8 j'ai pas de traitement j'ai rien à binder derrière par contre je veux pas qu'il me fasse chier le code qui continue je veux qu'il finisse tout seul tout seul et sans que revenir dans le thread 8 avec une re-synchro d'accord voilà c'est la fin de cette session je vous remercie de l'avoir suivi et puis si vous avez des questions je suis à vous pendant que vous réfléchissez je vous donne un petit bonus que j'ai oublié tout à l'heure je m'en suis aperçu 5 minutes après la session ça m'a travaillé du coup ceux qui étaient là à C Sharp 7 vous étiez nombreux du coup je me permets dans figure à un moment je fais ah mince il y a cette méthode que je voulais cacher vous vous souvenez ou pas ? c'est bien il vous reste pas mal de CPU la déconstruction des tuples vous vous souvenez ? vous êtes trop fort il est 18h15 la déconstruction des tuples ça permettait depuis un tuple ici renvoyé par ma méthode sum de réinjecter ce tuple dans deux variables toutes simples vous vous souvenez ? cette capacité elle n'a pas été codée en dur elle n'est pas propre à la classe tuple vous pouvez l'implémenter dans vos propres classes ici j'ai une classe qui s'appelle rectangle vous avez l'intégralité du code ici si je déconstruis donc c'est l'ordre de ces paramètres out qui est pris en compte et vous pouvez écrire plusieurs prototypes de cette même méthode déconstruct avec un, deux, trois, quatre paramètres autant que vous voulez et si je déconstruis donc si je fais var parenthèse hauteur, virgule largeur enfin l'inverse égal un rectangle il va me réinjecter widths et height de ma classe donc cette déconstruction dont vous bénéficiez pour les tuples vous pouvez également en bénéficier pour vos objets de tous les jours d'accord et puis comme ça m'est troublé que je l'avais laissé que je l'ai recommandé évidemment après je l'oublie donc c'est chose réparée voilà c'est la petite parenthèse on revient à C-Sharpe à 5 ou à C-Sharpe tout court des questions oui si on retire l'assesseur 7 8 est-ce que égal 10 va être en soumis rouge le 7 ah ici là si on retire le 7 est-ce que égal 10 va être en soumis rouge je suis pas sûr non c'est bon parce qu'il peut avoir il peut être en lecture seule en get only par contre il va vivre toute sa vie à 10 mais pourquoi pas dans le task completion source il y a un moment en fait vous utilisez 7 results je sais qu'il y a un trial 7 results qui existe et j'aurais voulu savoir la différence entre les deux alors la question est dans le task completion source il y a un 7 results oui tout à fait oui je me souviens plus je sais pas exactement en tout cas le 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 TCS le task completion source là il embarque le la notion de cancellation et d'exception aussi donc à mon avis c'est si on veut on ça peut être volontaire tout à fait dans une implémentation qui utilise le task completion source de vouloir faire échouer laisser passer une exception non catchée parce que le wait on pourra mettre un try catch autour de le wait et le et c'est remonté à travers la task il y a un task point exception de la même manière qu'il y a un task point result ou un task point cancellation token donc le try à mon avis c'est la version safe de ce set oui 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 tout à fait est-ce qu'il permet parce que c'est dans la file en fait je me suis demandé de mon frère à faire plus est-ce qu'on peut pas passer des objets complexes pour les références ah donc la question c'est dans le il me semble que c'est il me semble c'est à vérifier que c'est limité à des types simples mais c'est c'est à vérifier bon oui non c'est pas un mot-clé les mots-clés n'évoluent plus dans un langage donc depuis C-Sharp 1 les nouvelles constructions ne sont que des combinaisons ou sont combinées à des mots-clés comme Yeld qui est venu enrichir le return mais dans un langage on ne peut pas rajouter de mots-clés sinon on est les codes existants on aura des collisions par contre donc le déconstruct non il n'est pas il n'est pas réservé dans le sens où si jamais il existe il ne génère pas de conflit il existe on pourra faire parenthèse-parenthèse et récupérer la valeur mais ce n'est pas un scénario qui peut générer un conflit oui quoi qu'il arrive il faut l'appeler déconstruct s'il est déjà existant il est déjà existant alors le conflit en effet qu'on peut avoir mais les overloads sont acceptés d'accord il faudrait quand même avoir pas de bol pour marquer out avec deux paramètres etc mais les overloads sont acceptés donc on peut avoir d'autres signatures de déconstruct qui ne sont pas out avec des paramètres void qui ne rentreront pas du tout dans la logique d'une déconstruction comme on l'a avec les tuples ce qui limite encore plus les conflits du coup bon merci beaucoup à une autre fois peut-être en Belgique merci Merci.